Connectez-vous, connectez-vous mes étoiles. Libérez les cœurs mes étoiles. Connectez-vous, connectez-vous. Petit live vite fait. Madame. Coucou mes étoiles. Ams Ndi, le village brie. Nadia Aram, le village brie. Connectez-vous, connectez-vous mes étoiles. Maman, Facebook. Le village brie, mes étoiles. Je vais faire un petit live vite fait. Partagez le live, mes étoiles. Libérez les cœurs. Partagez massivement le live. Je ne sais même pas avec quelle page j'ai fait le live là. Partagez le live, mes étoiles. Libérez les cœurs pour le live. J'étais en train de scroller le téléphone, mes étoiles d'amour. Je finis, je laisse le live. Je scrolle le téléphone. Je tombe sur les coupures de vidéos. Vous connaissez virus, virus, l'idia non. Je me rends compte qu'on est en train d'expliquer qu'elle est partie bagarrer avec l'anga. De son gars là, qu'elle était venue pleurer sur les réseaux sociaux. Et le Mouna et Daï. Encode un peu pour qu'on ne nous restreint pas. Parce que si on dit la kilame comme ça, mais t'avans encore nous restreintes. Donc, la fille ici, après l'histoire qui s'était passée, Franck Ngassa, merci. Après l'histoire qui s'était passée, virus l'idia. L'histoire qui s'était passée, je crois, l'année dernière. Ouais, ma copine est arrivée, mes étoiles. Coucou Anne-Sophie, ça va? Ça va, Germain? Ah, j'ai lancé mon live en plus. Oh, c'est mon cadeau? Je vais le mettre dans ton jardin. Oh, c'est trop mignon. C'est comme ça, les endroits, ils pourront s'en occuper. Ah, ben, je suis en live, mais t'inquiète. Oh, mais c'est trop mignon. C'est quoi ça? C'est des cool cats. Oh, j'adore. T'es trop mignonne. Non, c'est normal. T'es trop adorable. Attends, je vais montrer. Je vais montrer. Ça va, Germain? Tu fais vision, là-bas? Ça va? Comment on a trop de plus? Attends, attends, Sophie. Regardez comment les blanches sont gentilles. Regardez comment ma copine blanche, elle m'a gâtée. Regardez le cadeau qu'elle m'a fait. T'es adorable. Je vais le mettre dans le jardin. En fait, parce que tu mérites tellement. Et en fait, j'ai... Attends, ils t'entendent, Sophie. Mais oui, mais c'est censé faire. Viens leur dire bonjour. En fait, c'est... Quel mou n'allait pas. Attends. Non, Germain, tu ne sors pas la caméra parce que c'est Facebook, hein? Ma copine mérite tellement que, ben voilà, il faut qu'elle ait plein, plein d'encouragement. Ah, je t'aime trop. Vous voyez, ça, c'est ma copine à moi. Maintenant? Oui, Germain, attends. Alors, c'est pas grave. On t'embrasse fort. Tu ne restes pas avec moi? Ben non, parce que t'as tes abonais. Oh, mais attends. Mais en fait, on voulait vraiment t'apporter, voilà. On va t'aider à toi. Non, non, tu dois. Oui, mon coeur. Et tu m'as demandé de prier, je l'ai fait. Tu l'as fait? Non. Bah si. C'est vrai? Ben, bien sûr. Quand t'es trop mignonne à vous, je te fais un gros bisou d'abord. J'ai prié pour toi. Je prie pour toi. T'as de moi, tu sais que j'étais trop moufée. Bah alors, oh, mais t'as de moi. Franchement, ça me va trop drôle au coeur. Ouais, je te jure. Et vous savez, vous savez, en dehors de son travail, c'est la seule personne à l'école qui m'a proposé spontanément son aide avec mon petit garçon quand j'allais mal. Ah, ben tu vois, donc t'as une bonne copine. C'est Ashley, c'est une personne à nord. Ah, mon nom là-bas, c'est Facebook, pas mon nom. Bah, en tout cas, ma beauté. Ouais. Ma beauté, c'est une personne en or. Voilà, t'as de râle. Oui, j'ai mis mon coeur. Tu sais qu'il y a des fleurs, c'est nous. Oui, je sais, je sais, je les ai vus l'autre fois. Bah alors, tu passes demain pour faire un coco, non? Je passe quand tu veux, ma chérie. C'est vrai? Oui. Ça va? Tu travailles pas en ce moment là? Si, 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 je travaille. Et pour mon affaire, ça y est, c'est signé, je travaille. Tu l'as pris où là? Juste à côté de chez moi. Oh, je suis trop contente pour toi. Bah, de toute façon, tu me dis au téléphone. Hein? T'es adorable. Voilà. Hop. Voilà, vous voyez? Attendez, mes étoiles. Libérez les queues, mes étoiles. Ouais. Ça m'a gâté mon truc. Regardez le cadeau. Elle est adorable, cette fille. Elle est très, très gentille. C'est une amie. Ça fait longtemps qu'on se connaît. On s'était connus dans les écoles. Vous voyez comment ça se passe en bain. Et nous sommes devenus amies comme ça. Donc, elle a aimé ma gentillesse. Et moi, j'ai aimé sa gentillesse. Moi, je suis pas trop avec les moukala. Donc, j'en ai deux ou trois comme ça. Ça me suffit. Parce que dans les moukala, il y en a qui sont gentils. Et d'autres très hypocrites. Elle, elle est trop gentille, mes étoiles. Regardez vous-même le cadeau qu'elle me fait. Et elle m'a dit qu'elle prie pour moi. Vous voyez comment les gens sont gentils ici dehors. Regardez. Donc là, je vais aller mettre ça dans mon jardin. C'est trop mignon. Je vais aller mettre ça dans mon jardin. Ça va grandir là-bas en souvenir de ma cota. Voilà. Donc, libérez les queues, mes étoiles, pour ma copine. Ah, attendez. Hop. Le ville. Loretta José. Le village bruit. Bon, là, mes étoiles, je suis déjà fatiguée. Je vais faire un petit live vite fait. Mes étoiles, partagez le live. La page est restreinte. Partagez le live. Donc, je vous disais. Dans le live, là, je vais être sérieuse, mes étoiles. Parce que franchement, il y a des trucs qui fendent le cœur. Qui font mal au cœur. J'étais en train de scroller le téléphone. Justement, j'attendais ma copine, là. Et je suis tombée sur une vidéo. Déjà, c'est vrai que le matin, je crois que j'avais déjà entendu un truc comme ça. Martienne, le village bruit. Libérez les queues, mes étoiles, partagez le live. Je suis tombée sur une vidéo où on explique le virus Lydia. Vous connaissez le virus Lydia, non ? Bon, je ne sais pas si elle fait trop les lèvres, mais on ne la voit pas trop. Celle qui avait déjà son problème l'année dernière. On dit qu'elle est partie bagarrer avec une nouvelle maîtresse de son gars. Et en bagarrant avec la fille. La fille était enceinte. Elle a perdu son mouna. Je suis choquée, en fait. Virus Lydia, je suis choquée parce que quand tu as eu ton problème ici. Je sais, Jamila Bright. Quand tu as eu ton problème ici, nous sommes venus lancer les lives. La façon qu'on t'a fait le live durement, c'était pour que tu prennes conscience. Parce que tu es une femme. Aucune femme ne doit aimer la souffrance de l'autre. Mais on s'est dit qu'en te parlant comme ça, ça va te... C'est-à-dire que ça va faire un électrochoc et tu vas te réveiller de ton sommeil. C'est-à-dire qu'on s'est dit qu'en te parlant durement, en tout cas moi personnellement, je me suis dit en te parlant durement. En te parlant durement, tu vas te réveiller. Tu vas prendre conscience. Et tu vas lâcher tout ça. Mais non. Maintenant tu es parti encore te mettre dans les problèmes. On dit que tu es encore parti te mettre dans les problèmes à cause de ce gars. Ma soeur. Quand vous arrivez en bain, sachez ce que vous êtes venus chercher. Quand je vous parle souvent ici, vous dites que les trois qui viennent n'aiment pas les gens de chez elle, de son pays. Les trois qui viennent, elle aime trop critiquer les Africains. Non. Mes soeurs, quand vous avez quitté l'Afrique, vous avez pris le vol pour venir en Europe. Chacune de vous avait son rêve. On avait tous nos rêves. Peu importe quand on a quitté la lave de Cameroun. Chacune disait, je pars pour faire ceci. Je pars pour devenir ceci. Quand tu réussis à arriver dans le pays ici, fuis les gens de chez toi. Fuis les gars de chez toi. Je sais que les Camers ne seront pas contents. Les Ivoiriens ne seront pas contents. Mais je vais vous dire une chose. Sur dix Africains qu'il y aura ici, je dis bien dix, on va essayer de coder. Si sept, sept parmi eux, ne sont pas morts, ils vont te mettre dans les problèmes. Ils ne vont pas t'amener quelque part. Ils vont te faire tourner en rond. Donc, quand tu arrives dans le pays ici, toi, femme, aujourd'hui, je parle pour les femmes. Fuis tes frères. Je vous dis ça. Fuis tes frères. Si tu dois te mettre avec un frère de chez toi, trouve celui, je ne sais pas comment vous coder ça. Trouve celui qui a déjà une stabilité. Ne trouve pas quelqu'un qui va voler pour s'en sortir. Ne te mets pas en couple avec quelqu'un qui fait le tcha-tcha parce qu'il va te mettre dans les problèmes. Ne te mets pas en couple avec quelqu'un qui va voler dans les magasins parce que ça va te retomber dessus. Puisque s'il te fait les enfants, les enfants là seront les voleurs. Parce qu'ils auront, comment on dit, la génétique du vol, l'esprit du vol. Quand vous arrivez ici, tournez le dos aux autres trucs africains là, comme on appelle ça, les maquis africains. Allez dans les milieux des étrangers. Là-bas, vous allez trouver facilement votre bonheur. Vous ne pouvez pas vous mettre en couple avec les gars qui vous ramènent en arrière. Qu'est-ce que vous cherchez là sur cet adulte ? C'est toujours ça qui vous perturbe la tête ? Vous arrivez dans les pays où il y a autant d'opportunités. Qu'est-ce que vous foutez avec les gars qui vous mettent dans les problèmes ? Vire ici, il y a une belle fille comme toi. Regarde comment tu es belle, tu as un ventre propre, tu as un ventre fégon. Tu fais quoi dans les histoires d'amour qui te donnent les maux de tête ? Avec toutes les opportunités qu'il y a en Europe. Les gars africains vont venir pleurer, je m'en fous. Les vrais gars africains ne peuvent pas pleurer. Les faux kamers vont venir pleurer parce que eux, ils sont venus en Bengpou le faux. Ils sont venus en Bengpou mener la sale vie. Ils sont venus en Bengpou sans ambition. Et quand tu tombes sur le jard de gala, tu ne vas aller nulle part. Tu vas passer dix ans dans ta vie là. Dix ans de ta vie là, tu vas tourner en rond. Il ne va que te ramener en arrière. Il va te pomper les enfants dans la maison. Les enfants, il ne les amène nulle part. Les enfants qui n'auront pas d'avenir. Le même système du Cameroun. Il va vouloir ramener ça ici en Bengpou. C'est vrai, ce qu'il la met dans les problèmes. Entre tu me dis, non go mon étoile, vous savez qu'on ne peut pas tout regarder. Mais ce gars-là a déjà mis dans beaucoup de problèmes d'abord. Qu'est-ce qu'on n'a pas vu ici ? Les humiliations de ça. Vous pensez que ça nous a fait plaisir ? Ça reste notre soeur Camerounaise. On ne peut pas aimer qu'elle se retrouve dans la merde. Ce qu'elle a eu ici déjà sur les réseaux sociaux, avoir le courage de retourner avec ce gars. Mais c'est que cette fille, franchement. Pourquoi vous êtes comme ça ? Vous retournez là où on vous martirise. Là où on ne vous respecte pas, on ne vous donne pas votre place. Vous êtes toujours en train de supplier la merde. Avec tous les hommes bien qu'il y a ici en Europe. Tu es là-bas en Allemagne, virus. Où il y a plein d'hommes. Je ne sais pas moi, si ça ne marche pas avec vos frères noirs, mettez-vous avec les moukala. Tu choisis un bon moukala qui a une bonne stabilité, qui a fait les études, qui peut t'amener quelque part. Le milieu des Camers, c'est un milieu médiocre quand tu veux t'en sortir en Europe. Si c'était un village, on allait dire que je suis tribaliste, je suis camerounaise. Le milieu des Camers en Europe ici, c'est un milieu médiocre. Ou pour t'en sortir, il faut vraiment être très brave. Quand tu es dans ce milieu, tu n'évolues pas. Tu n'avances pas, tu tournes en rond. Les mêmes conversations inutiles qui ne t'apportent rien, c'est ce que tu as tous les jours. Dans ce milieu-là, il y a rarement l'ambition. Si tu veux réussir dans ce pays, évite ces milieux. Quand tu viens d'arriver en Europe, mon étoile, évite les endroits comme Paris. Parce que Paris, c'est le fief de la délinquance avec les Africains. Paris, c'est le fief des chômeurs. Paris, c'est le fief des gens sans caractéristiques. Quand ils arrivent, tous, ils partent là-bas. Tu entends que celui-ci, ça fait 10 ans, il n'a même pas eu une carte de séjour. Tu entends que l'autre, ça fait 20 ans. Il n'a même jamais fait un tour à la préfecture. Et quand toi, tu viens d'arriver, ce que tu as besoin, c'est de quelqu'un qui va te montrer le chemin de la préfecture. Et pour trouver le chemin de la préfecture, tu vas trouver un partenaire digne de ce nom. Quand tu ne peux pas te retrouver dans le même milieu, là, tu penses qu'ils vont t'amener où ? Tu ne peux pas venir te chercher en Europe. Mes étoiles, ça m'énerve jusqu'à. Libérez les cœurs, mes étoiles, ma page, je restreigne. Ça m'énerve jusqu'à quand je vois ça. Tu ne peux pas quitter ton pays, la pauvreté, la souffrance. Tu dis que tu viens te chercher, tu ne peux pas encore te coltiner. Un qui ne walk pas. Un qui n'a pas les kaolo. Tu vois, une fille vient d'arriver. Elle te dit que non, je sors, mon gars aussi n'a pas les kaolo. Vous partez ou sans kaolo ? Il a quitté le pays, il n'a pas le kaolo. Tu as quitté le pays, tu n'as pas le kaolo. Il va te donner quoi ? Il faut bien que tu aies le kaolo. Tu fais donc quoi avec lui ? Entre-temps, il te pousse même peut-être à aller avoir le kaolo. Mais pendant que tu es dans ta réaction pour avoir le kaolo, il te ramène en arrière avec les sujets inutiles. Il te fait la jalousie qu'il ne dit pas son nom. Il ne te laisse même pas dans ta stabilité pour chercher ton kaolo. Mais tu fais quoi avec lui ? Vous voulez entendre que vous êtes toi avec vos frères ? Pour passer dix ans après devenir les aigris que vous êtes devenus sur les réseaux sociaux parce que vous n'avez pas avancé ? Parce que vous n'avez pas su remettre vos pieds ? Tu vois une jeune fille comme toi ? Tu ne fais que faire les enfants, les enfants, les enfants. Il n'y a personne qui s'est stabilisé avec toi. Et tu ne fais qu'insister là où ça ne va pas. Est-ce que tu sais que tu es en train de perdre le temps ? Ces enfants-là, demain, auront besoin de faire de grandes études. Qui va payer leurs études ? Parce qu'après, il y a le secondaire, il y a les grandes écoles. L'université, qui va payer ? C'est ce monsieur-là. Toi-même, tu dis ici sur les réseaux sociaux que dès qu'il finit de faire le cha-cha-man, il mange tout. Il n'a même pas d'ambition. Parce que même pour être un voleur, il faut être ambitieux. Tu fais quoi avec lui ? Qu'est-ce qu'il est dans ça ? Et puis, ils sont là. Ils ont quatre, cinq femmes. Chacune sait qu'il y a une maîtresse quelque part. Aucun respect pour vous. Vous faites quoi dans le genre de relations toxiques, là ? Hum ? Ouais, Seigneur Stallone. C'est-à-dire que ça fait mal au cœur. Je dis que ça fait mal au cœur. Mes étoiles, écoutez bien. Je vais être plus sérieuse. Quand vous arrivez ici, notez bien cette partie. Fuyez votre communauté. Vous m'entendez ? Fuyez votre communauté. Votre communauté doit vous voir quand vous partez acheter à manger. Vous finissez de rigoler, vous rentrez chez vous. Fuyez les endroits où vous causez des sujets inutiles qui ne vous apportent rien. Vous parlez toujours des mêmes choses comme si vous étiez encore en Afrique. Quand tu arrives en Europe, va vers les gens qui vont t'orienter positivement. Les gens qui vont te montrer où on cherche le Kaolo, comment on cherche le Kaolo, les stratégies à adopter. Parce que la première des choses, c'est ça. Sans le Kaolo, tu vas tourner en rond. Sans le Kaolo, on va te faire le chantage. Sans le Kaolo, tu ne pourras pas construire ce que tu es venu chercher. Donc, tu dois aller vers les gens qui sont capables de te donner ça. Éviter les grandes villes, là. Paris, c'est de la merde. Aller dans les provinces. Là, il n'y a pas les Africains. Il n'y a pas votre communauté. Il n'y a que les gens qui réfléchissent bien. Quelqu'un va venir et dire que ma communauté ne réfléchit pas bien. Je n'ai pas dit ça. Vous comprenez très bien ce que je veux dire. Quand tu vas aller te mettre avec un gars de ton pays, les mêmes problèmes que tu as laissés au Cameroun, il a laissé ça. Sa pauvre maman n'a pas de maison. Lui, il venait pour construire la maison de sa mère. Toi-même, quand tu partais du Cameroun, tu venais peut-être pour construire la maison de ta mère. Qui va construire pour qui ? Qui va laisser pour qui ? Vous êtes venu pour les mêmes rêves. Vous avez le même besoin. Qui va laisser pour qui ? Qui va prendre pour qui ? Ce qui est certain, c'est que tu te mets avec un gars de ta communauté. Il a sa mère, il veut construire sa maison. Il a ses parents, il veut les orienter. Tu as ta mère, tu veux construire pour eux. Tu as tes parents, tu veux les orienter. Au bout d'un moment, ce qu'il va gagner ne pourra pas te donner. Ça va créer les problèmes. Il ne pourra pas te donner parce qu'il doit envoyer le Western Union à sa mère. Il ne pourra pas envoyer pour ta mère, il l'envoie pour sa mère. Il va choisir d'abord sa mère. Ça va vous créer les problèmes. Or, si tu te mets avec quelqu'un qui est neutre, lui, il n'a pas ces problèmes-là. La vie, ce sont les calculs. Calcule mes étoiles d'amour. Attentez un peu. Tu continues avec ce direct de mensonge sur ma personne. Je vais te porter plainte. Et tu devras prouver tes 10 devant un tribunal. Ça, c'est qui ça ? Rose Kwe dit, c'est qui ? C'est qui ça ? Maman, je sais que tu es d'abord Kiman. Je ne sais pas qui tu es. Et déjà, pour porter plainte en France, il faut que quelqu'un fasse son live avec ton nom qui est sur ton acte de naissance ou tes papiers. Non, je ne sais pas à qui tu t'adresses, mon étoile. Donc, je vous disais mes étoiles d'amour. Il faut que tu te mettes en couple avec quelqu'un qui, lui, n'a pas les mêmes problèmes que toi. Oui, c'est important. Soyez calculateurs. On appelle ça les calculs positifs. Choisis quelqu'un d'un autre pays. Je ne sais pas ce que vous courez. Vous cherchez derrière les sucettes adultes. La sucette adulte, le goût de la sucette adulte du 5 secondes. Après les 5 secondes, ça te ramène à la réalité. Hein ? Marie-Joseph Hassel, je n'ai pas dit que tous les Africains ne sont pas stables. C'est faux. Il y a des bons Africains. Mais ces bons Africains, la plupart du temps, ont déjà leur stabilité en bain. Ils ne perdent pas le temps. Je dis la plupart du temps, ils ont fait leurs études, ils ont conçu leur vie, ils sont déjà casés. Le reste qui font le regroupement dans les Ngandas, à Paris, là-bas, qui ont passé leur journée dans les Barbès-là, ce ne sont pas les Africains productifs. C'est de ça que je parle. Et quand tu viens de Cannes, ici en Bain, ce n'est pas de ça que tu as besoin. Je dis bien, quand tu viens d'arriver, comme vous aimez toujours savoir que vous connaissez tout, vous aimez toujours venir rectifier ce que quelqu'un qui est là depuis des années sait, qu'on vous conseille toujours, vous avez toujours, mais, quand tu vas te mettre en couple, ça va péter là-bas, tu vas venir pleurer ici que l'étoile privée n'avait pas allé. À chaque fois qu'on vous prévient, vous voulez montrer que vous connaissez trop. Quand vous connaissez trop, ça nous dépasse même de vous donner les conseils. Vous connaissez trop. C'est quand ça vous brûle que vous venez demander les litiges sur les réseaux sociaux. C'est quand ça vous brûle que vous êtes obligés d'exposer vos problèmes familiaux sur les réseaux sociaux. Or, si vous aviez écouté, comme un prophète est rarement honoré au sein de sa tribu, si vous aviez au moins pris votre temps pour écouter, prendre le banc de ce qu'une personne vous donne comme conseil, jeter le mauvais, ça vous aurait aidé. J'ai envie d'entrer dans la profondeur de ce que je veux dire. Mais effectivement, j'ai les détracteurs qui vont récupérer ça, tourner ça à leur façon. Ils vont gâter mon message. Mais je sais que le sage, la sage qui me regarde comprend ce que je suis en train de dire. Tu ne peux pas venir, tu ne peux pas venir dans ce pays, tu rentres au bercail, tu as laissé le bercail, viens en ville, mets-toi en couple avec les gens qui peuvent te faire évoluer. On ne fait pas les enfants de nos jours, en 2021, on ne fait pas un enfant qui va nous regarder à la maison parce qu'il demande le pomme, parce qu'il demande le petit déjeuner. Le père est incapable de payer, la mère est incapable de payer. Ici, je généralise, je ne parle pas de Lydia, je suis en train de généraliser parce que je ne sais pas si elle est incapable de payer le pomme. On se met en couple avec quelqu'un que si tu ne travailles pas, lui peut te nourrir. De nos jours, c'est comme ça. Le temps que tu trouves une stabilité financière, tu ne peux pas être pauvre, tu te mets aussi avec un pauvre, c'est faux. C'est là-bas au pays que vous faites comme ça. Ici, là, tu dois te mettre avec quelqu'un qui va t'aider à sortir la tête de l'eau. En tant que femme que tu es, tu n'es pas venue pour revivre la même vie que tu vivais au bled. Tu dois te mettre avec quelqu'un qui est capable de te tirer d'abord le temps que tu te stabilises, que tu tiennes debout. C'est comme ça. Tu ne peux pas encore chercher un autre chômeur qui va te donner les mots de tête. Combien sont là que les gars Kamé ont mis dans la rue ? Demandez-leur. Elles se mettent en couple avec leurs frères Kamé. Le gars l'accompagne chez les autres gars pour aller écraser le Ndongo et c'est lui qui compte l'argent à la fond. Vous pensez que si elle avait choisi celui qui a eu une bonne stabilité, qui a fait les études, qui est bien placé, il aurait accompagné pour aller vendre le Ndongo dans les maisons des gens ? Non. Elle aurait été obligée de faire cette vie-là ? Non. C'est parce que les deux ont vu qu'ils n'ont rien et il y a un sacrifié. Le gars a choisi de sacrifier la fille. Or, si en arrivant, elle aurait eu l'orientation qu'il faut. Elle ne serait pas passée par ce chemin-là. Ici en Europe, quand tu es mal orientée, tu tombes dans n'importe quoi. Chérie, tu tombes dans Merci, Françoise. Tu tombes dans n'importe quoi. Vous ne savez pas ce que vous voulez. vous êtes venus là, c'est comme si c'est la sorcellerie. On vous a seulement jeté. C'est pour ça que vous êtes embrouillés. Regardez les Africains qui sont venus avec le cerveau. Allez voir leur réalisation. Sans voler, sans casser, sans vendre le Ndongo, sans faire ce qu'il y a, sans vendre la drogue. Allez voir leur réalisation. Vous allez comprendre. Et la plupart de ces Africains qui ont réussi, elles ne sont pas connues du milieu des Africains. Posez-vous la question de savoir pourquoi. C'est vrai qu'à mes étoiles, on se sent toujours bien dans sa communauté. Regardez ce qui arrive à Yanaka Moura désormais. C'est là où tu comprends que ta communauté, mais à un moment donné, même la Bible dit que quitte le pays de ton père, va te chercher. Va voir ailleurs là où les bévettes. Donc ça veut dire que si chez toi, dans ta communauté, tu n'as pas l'ouverture, tu n'as pas l'opportunité, quitte. Va ailleurs. Va d'abord te chercher. Tu peux revenir les voir. Mais quand tu es déjà assis, cette communauté-là va te ramener en arrière. Et c'est ça qui les quillame toutes. C'est-à-dire, c'est ça qui les ramène toutes en arrière parce qu'elles n'ont pas compris ça. Quand tu t'assoies pour leur donner ce genre de conseils, elles vont faire le congo ça avec leur gars sur le lit. Pendant que l'étoile parle comme ça, elle est en train de dire à son gars parce qu'elle veut monter à son gars qu'elle aime trop son gars. L'étoile qui vient de s'y est, vraiment, elle raconte tout et n'importe quoi. Pendant qu'elle est sur sa poitrine en train de m'insulter parce que je lui donne le genre de conseil. Le gars avec qui elle est en train de m'insulter est en train d'envoyer un message à une autre. Pendant qu'elle m'insulte, moi qui lui dis que tu es au mauvais endroit. Celui qui ne travaille pas là, il n'a pas le chaos, il ne peut t'amener nulle part. De 9 juin 2024, on ne vit pas d'amour et d'eau fraîche. D'accord? On vit d'ambition. Les deux là, vous devriez être ambitieux. Si ensemble, l'ambition ne donne pas, chacun prend sa route. Est-ce que tu entends? Je dis que pendant que je parle dans mon étoile d'amour, elle est couchée sur la poitrine de celui qui ne travaille pas. Là, il passe son temps à faire le tcha-tcha. Soit il passe son temps à faire le tcha-tcha, soit il passe son temps à voler dans les magasins. Écoutez bien, soit il ne vole pas, s'il ne fait pas le tcha-tcha, il l'amène chez d'autres gars pour qu'elle aille vendre le dongo là-bas. Chacun donne son argent et lui, il vient compter. Comme elle croit que le dongo est bon alors que lui, il est là parce qu'elle finance. Quand les trois qui viennent parler comme ça, elle dit la fille-ci est vraiment elle est barbare de toi. Elle parle de toi, elle veut dire quoi. Elle est sûre qu'avec son vieux blanc de 91 ans là, elle est heureuse. C'est comme ça que les aigris la parlent. C'est sûr que son blanc de 91 ans là, sa sucette adulte ne se lève pas. Elle ressemble même à une fille qui n'a pas le plaisir quand elle écrase le dongo. Dis donc, laisse-nous là-bas là. Moi, bon, le gars aussi dit que bébé, enlève-moi la vidéo là. Tu écoutes même quoi comme ça ? Elle dit que bébé, tu as même raison. Elle va zapper la vidéo comme ça parce que le gars lui a dit ça. Pendant qu'elle zappe la vidéo, lui, il est en train d'écrire à une autre. Pendant qu'elle zappe, il est en train d'écrire à une autre. Ils sont comme ça plein vincés en Europe. Il n'a pas le Kaolo, tu n'as pas le Kaolo. Il ne travaille pas, tu ne travailles pas, mais il a quatre femmes. Tu es peut-être la titulaire, ce n'est pas sûr. Parce que dans les quatre là, les quatre pensent qu'elles sont titulaires. Regardez un peu ce que vous venez chercher en Europe. C'est-à-dire que tu as laissé cette souffrance là au Cameroun. Et on te faisait, les hommes te faisaient déjà vivre ça au Cameroun. Tu prends l'avion ou bien tu prends le Zodiac pour venir revivre ça ici en Europe. Là où on respecte la femme. Là où on valorise la femme. Tu es encore au niveau où tu supplies la sucette adulte. Tu es encore au niveau où tu ne sais pas si tu es titulaire. Tu es encore au niveau où ton gars écrit encore à une autre alors que tu es à côté de lui. Tu es encore au niveau où ton gars t'enlève le code du téléphone. Tu es encore à ce niveau là. Il te dit que tu ne dois pas toucher son téléphone parce que c'est privé. Mais par contre tu peux toucher son corps. Ce n'est pas privé. Par contre tu peux lui donner toutes les parties de ton corps. Ce n'est pas privé. Par contre il peut t'amener chez d'autres gars pour que tu ailles vendre ton corps. Ce n'est pas privé. Mais quand il faut toucher son téléphone il te dit que c'est privé. Et tu es encore venu vivre ça ici en bain. En bain où les gens partagent tout quand l'amour est sincère. Même le code de la carte bleue de ton partenaire tu as. Ce n'est pas comme au Cameroun que tu viens avec un homme tu ne sais pas combien il gagne. Ici en Europe le gars te dit que bébé voilà mon salaire voilà mes fiches de paix parce qu'il sait qu'il est transparent avec toi. Il te montre tout ça pour que tu ne lui demandes pas n'importe quoi quand il n'aura plus la possibilité de te donner. Tu sais qu'il gagne comme ça. Vous deviez vivre votre vie comme ça. Tu arrives encore en Europe dans le modernisme où tout est transparent le gars ne te dit pas combien il gagne. Ce sont les gens de dehors qui te disent combien ton gars gagne. Et c'est avec lui que tu fais le Congo ça. Quand il a fini de te perdre dix années de ta vie comme ça c'est là où tu viens maintenant te convertir en blogueur sur les réseaux sociaux. En donneur de conseils alors que quand on te donnait les conseils tu n'écoutais pas. C'est là où maintenant tu commences à appeler dans les lives pour raconter ta misérable vie alors qu'on a essayé de te sauver quand il était temps tu n'as pas écouté. Tu voulais montrer que tu es trop intelligent. Sortez de ces relations toxiques mes soeurs. Vous êtes venus ici là vous cherchez ouvrez vos yeux. vous êtes dans un pays d'opportunité la France ce n'est plus le Cameroun. Entrez dans les relations saines. Là où le téléphone sonne le coeur ne fait pas boum boum parce qu'il y a les choses à cacher. Je dis là où le téléphone sonne le coeur ne panique pas. Le gars est dans la salle de bain il se lave il entend son téléphone sonner il dit que bébé s'il te plaît tu peux décrocher c'est Franklin qui m'appelle. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire ? Bébé s'il te plaît tu peux envoyer le message à cette personne qui m'écrit je crois que c'est mon ami tel. Il n'a pas peur. Ici c'est comme ça que ça se passe. Ton partenaire ne doit pas avoir peur que tu touches à son téléphone. Quand j'ai essayé de parler de ça elles sont venues se verser sur moi tu racontes quoi ? En Afrique on nous a appris ce n'est pas l'Afrique ici. Ma chérie ce n'est pas l'Afrique ici. Retourne dans ta cabane si tu n'es pas à l'aise ici. Si tu veux vivre l'Afrique rentre en Afrique à l'époque des savanes va retourner là-bas. Ici c'est le modernisme. On te respecte. Tu as ta place. Ton homme c'est ton homme. C'est difficile de le partager. Quand tu commences à le partager c'est qu'il y a une faille dans ton couple. Sinon il sait que tu es là. Tu es la reine mère de son cœur. S'il ne le sait pas il y a un problème. C'est vous qui poussez ces gars africains à vous traiter comme ça. Parce que vous n'imposez pas votre respect. Vous leur montrez qu'ils sont tout pour vous. Que sans eux vous n'êtes rien. Parce que vous êtes toujours en train de les supplier de courir derrière comme un chien qui suit l'os. Même quand vous voyez que c'est sale vous n'imposez pas votre respect. Les filles levez-vous respectez-vous c'est important. En 2024 une femme ne doit plus être en train de courir derrière un homme qui la frappe. De courir derrière un homme qui la trompe quand il veut. Vous arrivez même à justifier les infidélités de vos partenaires. C'est comme ça en Afrique. C'est notre culture. C'est comme ça en Afrique. C'est votre culture. Mais ici là mais ici mon étoile françoise mais ici en Europe ils te demandent 50-50. En Afrique là ta culture veut que l'homme fasse tout pour toi. Tu dors tu ronfles il n'a pas fait les travaux champègues. Tu dors tu ronfles c'est lui qui ramène l'argent. Tu dors tu ronfles c'est lui qui signe les chèques pour payer les factures dans la maison. Ta culture à la base c'est ça. Toi tu t'occupes seulement de la popote. Tu t'occupes seulement de la maison. Mais ici ils te disent bien que c'est 50-50. Donc ils s'intègrent au système modèle. Quand ils s'intègrent à ce système financièrement ça veut dire que dans les habitudes ils doivent aussi s'intégrer. Le respect de ta personne. Te mettre en valeur. C'est toi la femme de sa vie. Et c'est toi qui dois être devant. Arrêtez d'aller bagarrer avec les femmes pour vos hommes. Tu vas bagarrer te donner un spectacle parce que ton homme ne te respecte pas. Ça veut dire que tu es incapable de taper la main sur la table et de dire à ton homme que j'ai découvert que tu me trompes mais fais en cette relation. Comme tu es incapable de le faire à la maison tu pars chercher les problèmes à une femme qui n'a rien demandé. Celle qui est dehors là tu ne sais pas ce qu'il lui a raconté pour qu'elle accepte ses avances. Donc pourquoi tu pars bagarrer avec elle ? Si celui qui a la maison ne te respecte pas est-ce que c'est son problème ? Ce n'est pas son problème. C'est celui qui a la maison qui t'a promis fidélité. C'est lui qui t'a dit que tu étais sa partenaire. C'est lui qui a dit que tu étais sa titulaire. S'il ne te respecte pas ma chérie qui parte. Avant lui tu vivais. Après lui tu vivras. Le problème c'est que ces hommes là ce sont tellement des pervers narcissiques qu'ils vous ont poussé à manquer confiance en vous. C'est-à-dire ils vous ont toujours rabaissé, humilié, dénigré que maintenant ils ont réussi à vous faire perdre confiance en vous. Vous avez l'impression que sans eux vous ne pouvez pas réussir. Vous avez l'impression que sans eux vous ne pouvez pas y arriver. C'est pourquoi vous courez toujours derrière eux. Ils vous frappent. Tu entends qu'une femme elle est en Europe. Comment tu peux être en Europe ? Merci Marise. Merci Marie-Joseph. Comment tu peux être en Europe ? Le gars te tape encore et casse ton bras comme en Afrique. Ce n'est pas possible. En Europe tu n'appelles pas la police. Parce qu'on m'a dit qu'on a apporté plainte à ton frère. Ça ne va pas. Si c'était ton frère il allait te casser le bras. Si c'était ton frère il allait te percer l'œil. Si c'était ton frère il allait te fendre la lèvre. Imprégnez-vous des bonnes valeurs. Les filles imprégnez-vous des bonnes valeurs. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour en avoir marre d'être martyrisées. On n'a pas besoin d'avoir été à l'école pour dire non à la barbarie. On manque de respect au mépris, à l'infidélité chronique. Ils n'ont même plus peur de vous. Le gars vit dans la maison avec toi. C'est comme si tu n'existais pas. Il rentre à l'heure où il veut. Il s'en fout que tu sois à la maison. C'est-à-dire que quand il est dehors il ne panique pas parce qu'il sait que tu es attise. Tellement tu lui as montré que c'est lui. Et c'est comme ça que vous connaissez valoriser ces malades mentaux. Je n'ai jamais vu ça. Quand les vraies femmes valorisent les vrais hommes on ne valorise pas n'importe quel homme. En 2024 mon étoile d'amour on ne valorise pas n'importe quel homme. Lydia tu es une belle fille. On ne valorise pas n'importe quel homme. On ne se bat pas pour n'importe quel homme. On se bat pour l'homme qui connaît notre valeur. On se bat pour l'homme qui sait que je dois manger. On se bat pour l'homme qui est prêt à donner sa vie pour toi. Pour l'homme qui protège tes enfants. Il te protège. Il protège sa maison familiale. On ne se bat pas pour les délinquants. On ne se bat pas pour les voyous. On ne se bat pas pour un homme qui peut te percer l'œil. On se bat pour les vrais hommes les gentlemen. Les hommes qui ont un niveau intellectuel bien cadré. Les hommes qui ont la sagesse. Les hommes qui respectent les femmes. On ne se bat pas pour n'importe quel homme. On ne se donne pas un spectacle pour tout le monde. L'homme pour qui tu dois bagarrer doit mériter ta bagarre. C'est le genre d'homme que tu sais que si la vie t'arrache à lui aujourd'hui tu vas dire que quand il était là quand mon mari était là je ne pouvais pas avoir mal comme ça il ne prend pas le bon François pour me masser. Quand mon gars était là la facture de DF ne pouvait pas traîner deux jours. Quand mon gars était là et mon Dieu voilà ma mère qui se retrouve dehors au Cameroun ma mère ne pouvait pas être dehors. Quand mon gars était là les mathématiques qui me dépassent mon gars aurait déjà géré l'équation là. C'est le genre d'homme là il n'a pas besoin d'être millionnaire mais le peu qu'il a il te montre que tu c'est pour vous deux c'est ensemble. Il n'a pas besoin d'être Goliath mais sa petite force là à chaque fois qu'on te menace il se met au devant de toi pour te protéger il se met au milieu pour te protéger encaisser les coups à ta place. Un homme qui t'aime ne peut pas t'humilier un homme qui t'aime ne peut pas te frapper comme un animal il protège ton corps il fait attention à toi. Le seul moment qui te frappe c'est avec sa sucette adulte pour te donner le plaisir. Qu'est-ce que vous ne comprenez pas les filles ? Ça fait mal au cœur. Quand ça ne va plus dans une relation partée n'hésitez pas. Quand vous avez déjà tout donné vous avez tout essayé on ne force pas l'amour il n'y en a pas. On ne force pas une vie de famille où on ne nous respecte pas. Même si tu es même déjà marié avec lui ça ne va pas ma chérie tu as déjà tout essayé prendre ta route. On s'en fout de ce que diront les gens c'est toi qui vis ta relation. Qu'est-ce qu'il y a que vous êtes devenus les catcheuses à cause des hommes qui n'en valent pas la peine. Tu vois l'homme même se laver il ne connait pas la route de la douche. Même le savon il ne connait pas il schlingue le bouc. Tu essayes même de vouloir le rendre propre il te tape parce qu'il ne sait pas qu'une femme entre dans la vie d'un homme pour le changer. Un homme peut être un voleur quand tu entres dans sa vie tu le changes parce qu'il veut. C'est l'amour qu'il a pour toi qui le pousse à changer. Ce n'est pas toi qui es trop forte. Mais quand tu as déjà bataillé tu es face à un voleur il ne veut pas changer. Tu es face à un alcoolique il ne veut pas changer. Tu es face à un gars brutal il ne veut pas changer. Ma chérie prends ta route. Tu n'es pas une dresseuse de chien. Un animal qui ne veut pas changer c'est un animal. Tu fais quoi là ? Et vous vous êtes là les vrais hommes sont dehors. Quand les vrais hommes vous draguent vous dites non. Vous aimez seulement la racaille. Les hommes qui vous humilient qui vous font passer pour du n'importe quoi. Un homme t'insulte comme s'il insultait le poisson pourri. Et tu es là dans la relation. Tu dis que c'est mon gars. Jusqu'à tu ne peux pas bagarrer pour lui. Il voyage une semaine il te dit qu'il est dans les voyages d'affaires. Il est encore dans une autre famille avec qui il a déjà fait d'autres enfants. C'est qu'elle vit ça. C'est ce que vous voulez vivre ? Mais sœur arrêtez ça. C'est abusé. Maintenant vous êtes là maintenant c'est-à-dire le genre de relation où c'est comme si tu avais la crise cardiaque. Tout le temps ton cœur palpite. Tu n'as pas la paix. Dès qu'il ouvre la porte pour sortir tu paniques. Ouais est-ce que cette fois-ci il ne va pas sortir avec Judith ? Mais tu vas bagarrer avec toute la planète à cause de ce genre d'homme. Tu ne vois pas qu'il y a un problème que tu as fait une erreur de castigue. C'est-à-dire que tu vas bagarrer toute ta vie à cause de ce genre d'homme. Tu es fini de bagarrer avec Judith pendant une semaine. L'histoire de Judith est finie. Il engage pour malin. Un mois tu engages la bagarre pour malin. Il est déjà changé. Tu n'as pas compris qu'il est mal élevé. Tu n'as pas compris que c'est sa nature. Sa nature c'est qu'il est bordélique. Il est infidèle. Il est mal élevé. Il est violent. Il est voleur. Il est tout ce qui est mauvais. Et il va venir te mettre les ondes négatives là sur le corps. Qu'est-ce que vous voulez au juste en fait ? Après quand vous voyez les jeunes petites filles qui arrivent sur la toile vivre le vrai amour comme vous avez raté vos chances vous êtes aigris. Alors qu'on vous donne les conseils pour pouvoir vivre le vrai amour. le véritable amour là où on vous respecte c'est possible. Si les autres vivent ça vous pouvez vivre ça. Ne dites pas non je ne suis pas assez belle non je n'ai pas assez fait d'études. Une femme elle est déjà belle de nature. Je dis de nature elle est déjà belle. Maintenant il faut qu'elle sache qu'elle est belle. Cette beauté n'est pas physique elle est mentale. Quand tu sais que tu es belle tu n'acceptes pas n'importe quoi. Tu n'acceptes pas n'importe qui non plus dans ta vie. Tu n'entres pas dans les relations toxiques. Tu passes 10 ans dedans. Non. C'est une perte de temps. Puis encore vous faites les enfants dans ça parce que vous voulez retenir la merde. En 2024 on ne fait pas l'enfant avec n'importe qui. On ne fait pas l'enfant pour faire l'enfant. On fait l'enfant là où le père peut éduquer. On fait l'enfant là où le père peut payer les vêtements de cet enfant. On fait l'enfant là où le père peut payer la scolarité de cet enfant. On fait l'enfant là où le père peut donner les bonnes valeurs. Un enfant qui sera là vous êtes assis le père dès qu'il n'est pas compté il te claque pam la dent saute. L'enfant est à côté il pleure. Un enfant là où il accompagne son père qui dit à sa mère que je m'avais fait les courses. Il s'arrête avec l'enfant chez la maîtresse. Il embrasse la maîtresse devant l'enfant. L'enfant rentre et dit que maman papa m'a amené chez elle. Il était en train d'embrasser la femme là devant moi. Ces hommes là ne vous respectent même pas. C'est-à-dire qu'il n'a même pas peur que là où j'amène mon enfant chez la maîtresse il va aller dire à sa mère que j'ai embrassé la maîtresse devant lui. Il embrasse un jomba devant vos enfants. Mais c'est toi qui portes les neuf mois. On peut dire que le premier enfant je suis en train de généraliser. Je ne parle plus que de Lydia. On peut dire que le premier enfant que tu fais dans ce genre de relation va dire que c'est une erreur. Mais quand tu as fini tu avais vécu ça pendant trois ans. Tu as vu la réalité le vrai côté de cet homme là. Tu prends un deuxième tu rajoutes. Tu prends un troisième tu rajoutes. Tu prends un quatrième tu rajoutes. Tu prends un cinquième tu rajoutes. Ma chérie tu ne vois pas que le problème vient de toi. Tu crois que même si tu rencontres n'importe quel psychiatre qui va réussir à t'aider. Tu as un problème. Tu as un problème. Tu as un manque de confiance en toi. Tu ne sais pas ce que tu veux. Tu ne sais pas ce que tu es venu chercher en Europe. Comment vous pouvez vivre en Europe dans la polygamie ? Un pays qui n'accepte pas la polygamie. Comment vous pouvez même accepter ça ? Hein ? Comment vous pouvez accepter ça ? Bon disons que tu acceptes même une que oui. Bon j'accepte que tu me trompes avec celle-là. Après elle te trompe avec tout le quartier tu continues d'accepter. C'est quoi ? C'est la jachère. Vous aimez tellement la sucette adulte que vous êtes incapables de vous priver juste par respect pour vous. C'est ça ? Mes soeurs c'est triste. Ça fait mal au cœur. Sentez de là mes soeurs. Sentez de là. Quand je vois souvent les gens qui viennent rigoler avec les conneries ou bien qui paniquent quand ils me voient rire avec leurs amis hommes camerounais vous me connaissez très mal. Dès qu'ils me voient rire avec un homme camerounais ils se disent que les toits qui viennent peuvent être dans les bêtises là. Vous me connaissez même. Je ne suis pas d'où là pour rien. Je ne suis pas l'enfant de l'océan pour rien. Quand tu sais ce que tu veux il y a les choses que tu ne fais pas. Et elles sont souvent là quand bien elles ont même la chance de tomber sur l'homme qui est bien. Le gars qui la respecte qui la met en valeur elle va toujours aller tromper celui qui est gentil avec un petit voyou qui ne la respecte pas. Quand Dieu t'a donné la chance de trouver l'homme parfait tu fais quoi avec le genre de racaille là ? Vous venez mordir ton foyer salir ta vie que Dieu t'a béni. Vous ne savez même pas ce que vous voulez. Et quand une femme ne sait pas ce qu'elle veut c'est triste. Elle va vivre comme ça comme une feuille toute sa vie. Vous pensez que moi l'étoile trivienne je peux laisser les hommes noirs de mon pays pour venir chercher les hommes africains noirs ici en France. Et quel genre ? Si moi je dois être avec un homme africain ah oui je vais choisir les cerveaux potables de l'Afrique. Je vais me vanter. C'est-à-dire que autant quand je cherche l'européen je ne cherche pas le bête je cherche celui qui sait où il va. Autant si je dois chercher un africain ou si je devais chercher un africain je vais chercher mon frère qui a les valeurs. Mon frère qui saura me respecter qui va m'appartenir moi toute seule. c'est ce que vous devez chercher le genre à mes soeurs ils sont pleins nous avons les frères africains ici qui ont fait ouais ma copine Moukala va me gâter le live mes étoiles nous avons les frères africains ici là qui se respectent c'est-à-dire que même quand le gars vient d'arriver il n'a pas le Kaolo tu sens même sa façon de parler que ce gars va s'en sortir ici en Europe. Je dis que même sans Kaolo le gars cherche comment il va travailler au noir. le peu d'argent qu'il gagne sa petite copine qu'il a là il la met à l'aise. Tu ne vas jamais entendre un mot déplacé les gros mots qu'il faut entendre comment il les insulte j'avais vu un enante là-bas il fallait voir comment il a ramassé une soeur camerounaise il lui dit que ta maman c'est-à-dire que tu montes sur moi tu m'insultes que ma maman et elle était en train de le supplier encore celle qui m'a mise au monde il insulte ta maman celle qui t'a porté neuf mois et tu es là tu joues par lui mais s'il insulte ta maman il peut la taper il y a les bons gars ici vous ne tentez d'aller chercher les voyous la racaille les menteurs on dirait que c'est les mentes il y a un élément qui vous pousse toujours à aller vers ce qui est mauvais ce qui est sale un homme qui ne vit que de l'argent des femmes merci là-bas Marie-Noël quand un homme déjà entre dans ta vie je vais vous apprendre à reconnaître ces bons hommes l'Africain pur qui sait qu'il est né pour s'occuper de la femme il ne peut pas vivre au dépend d'une femme je dis ça il ne peut pas il peut le faire pendant peut-être un mois deux mois par que faire mais sa façon de faire la fille va dire que non celui-ci ce n'est pas un voyou ce n'est pas un mendiant le gars il a de l'ambition tu sens même qu'il n'aime pas trop vivre au crochet de sangha il est toujours en train de chercher le travail toujours en train de chercher comment lui il va ramener ce genre de gars tu as même envie de l'aider mais ça se voit ça se voit les premières semaines où tu le côtoies les premiers mois où tu le côtoies les premières années ça se voit mais vous des fois vous voyez que c'est mauvais vous forcer ouais j'avais déjà vu ça au début un jour je lui ai parlé comme ça devant les gens il m'a giflé on te gifle devant les gens tu restes pour faire quoi si tu te gifles déjà devant les gens là où il sait que les gens peuvent le taper imagine dans les quatre nuits il va faire quoi de toi il va finir avec toi après vous venez pleurer tu acceptes une bêtise une fois c'est toute la vie mes soeurs sachez ce que vous êtes venus chercher c'est à dire je fais le live si j'ai mal au coeur quand j'ai vu qu'on dit que cette jeune fille c'est une coupure que j'ai vue elle est encore partie bagarrer et que peut-être tout le monde est mort j'ai dit que ouais la pauvre elle va se foutre dans la merde pour qui pourquoi elle cherche quoi je me suis dit vaut mieux que je parle avec vous je généralise les conseils sachez ce que vous êtes venus chercher mes soeurs arrêtez de dire que non je suis camerounaise ou je suis douala je veux vieillir avec mon frère douala si ton frère douala n'est pas bon va avec un étranger n'hésite pas ton bonheur est très important laissez-moi vos conneries de communauté là c'est parce que vous ne vous intégrez pas quand tu t'intègres bien tu n'as pas besoin de toutes ces conneries là tu ne sais pas que parfois les gens de la même communauté ne s'entendent pas chez nous leur mariage ne dure pas les batangas entre eux mais tu ne penses chez une fille bêtise tu ne penses chez une façon de parler tu arrives en Europe tu vois que ça ne donne pas avec ta communauté tu forces quoi parce que vous vous dites que si je me mets avec un blanc il va falloir que j'apprenne à faire manger vous n'aimez pas apprendre vous n'aimez pas vous investir mais apprendre ça s'apprend si tu vois que ta vie peut-être que ta vie sera mieux avec lui et que l'autre il est là pour te perdre le temps tu te mets avec lui si tu vois que c'est avant-garde de la côte d'ivoire mais toi avec un ivoirien que d'être avec celui-là qui ne te sert à rien je connaissais une fille comme ça en entre mes étoiles la fille là me faisait pitié mes soeurs toutes les trois grossesses de la fille elle a vécu s'abandonner à elle-même je vous promets j'ai dit trois grossesses elle a vécu s'abandonner à elle-même à cause de qui un gars kamé c'est elle qui a donné le chaos le gars kamé c'est elle qui nourrissait le gars kamé je vous ment pas c'est un gars kamé on le mauvais cœur la fille là pleurait pour le gars la fille s'investissait pour le gars tout ce qu'elle avait donné au gars première grossesse les débuts des semaines là les débuts des mois là le gars est présent dès que le ventre de la fille commence à sortir le gars ne la gère plus écoutez bien il est déjà dans d'autres strings c'est-à-dire elle passe les pires moments de sa grossesse abandonnée à elle-même les nausées que vous connaissez la fatigue que vous connaissez l'Europe qui est difficile quand tu ne conduis pas tu vois la fille là les gros sacs les sacs de course qu'elle ramène de chez l'Afrique avec sa grossesse seul le gars n'est jamais là elle va monter dans le tramway elle trimballe tout ça seul le gars n'est pas là quand elle a couché même venu à l'hôpital il ne vient pas c'est déjà une semaine après ou deux semaines quand elle a déjà un peu perdu les kilos de grossesse qu'il revient présenter ses excuses il dit que ouais tu sais ma famille m'avait trompé elle accepte encore deuxième grossesse le gars est là dès que le ventre commence à sortir il disparaît il part là où les filles sont skinny là où les filles n'ont pas les nausées là où il n'a pas de problème elle vit encore sa grossesse seule et c'est elle qui a donné le caolo c'est elle qui a nourri la famille a envoyé les cadeaux en Afrique pour le gars il n'est toujours pas là quand elle accroche encore il revient encore quelques semaines après il fait un peu comment on appelle ça il montre l'acte de présence bam elle supporte encore elle pardonne encore pam le troisième le troisième encore même stratagène à aucun moment cette fille ne prend conscience que non je suis dans un problème là et quand toi tu es son ami tu veux lui parler elle dit à tout le monde que tu es jalouse de sa relation quand tu lui dis qu'une jeune fille comme toi prends exemple sur telle tu ne vois pas que tu es en train de te détruire elle prend encore tout ce que tu lui as raconté elle ne va pas déposer dans l'oreille de son gars quand il est en train de la caresser c'est à dire que tout ce que tu as donné comme conseil pensant que ça va un peu créer un électrochop qu'elle va un peu comprendre qu'elle est dans un pays où belle comme elle est intelligente comme elle est elle peut trouver mieux non c'est toi qui deviens la mauvaise je dis que dès qu'elle se réconcilie c'est ton homme qui devient l'arachide de la pierre oh l'étoile avait dit que je dois faire comme ci je dois faire ceci elle m'a mis comme ça le gars dit qu'elle ne voit plus l'étoile et pam on l'abandonne encore avec l'enfant trois enfants abandonnés à elle-même à cause de son frère Kame Ngeo je suis trop bien avec mes frères Kame je suis trop bien le frère Kame ne parlons bien avec toi on fait comment ? pendant qu'elle est enceinte elle est au courant que le gars dors je t'aime 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 il ne se cache pas vous vous rendez compte les grossesses de Mati mais tu ne fais que pondre les enfants et à la fin c'est le gars qui lui dit c'est fini vous attendez toujours ça et après elle dit qu'on m'a gâteau au village on ne vous a pas gâteau au village c'est le cerveau qui est vide vous entendez avec quoi ? on ne vous a pas gâteau au village les filles vous êtes bêtes d'accord ? est-ce que le bête là entre bien ? c'est important de vous dire ça parce que moi non quand je suis dans les bêtises qu'on me dit je suis bête j'ai envie de me prouver que je ne suis pas bête si le bête que je te dis te fait mal prouve-toi que tu n'es pas bête sors de là ma chérie tu vaux mieux que ça tu es dans le genre de relations toxiques prends la décision quitte de là il ne t'amènera nulle part je vous dis que la fille en question c'est le gars qui lui a dit à la fin que c'est fini elle courait dans toute la ville dans toute la ville comme une folle puis encore il part se remettre en couple avec une fille le jour il veut écraser le nongo il appelle au téléphone elle accepte on peut se détester jusqu'à ce point c'est-à-dire qu'un gars il t'a fait vivre trois grossesses il n'était pas présent tu as poussé il n'était pas là tellement c'est dur rappelez-vous de quand vous donnez naissance comment c'est dur le gars n'est pas là à la fin tu pardonnes une, deux, trois le gars te dit que c'est fini maintenant tu es au courant qu'il est en couple tu as même essayé toi de ton côté d'être en couple ça n'a peut-être pas donné parce que toi-même ton coeur n'est pas prêt ton coeur encore chez lui maintenant il est en couple il est parti officialiser une autre il officialise une autre et il vient maintenant c'est toi la maîtresse pendant qu'il est dans un nouveau couple c'est toi qui deviens la maîtresse hé les filles aimez-vous un peu ya aimez-vous un peu un peu de dignité aïe vos bouches là sont seulement que nous oh je suis c'est seulement quand vous êtes devant les femmes comme vous et les hommes vous piétinent comme ça aïe faut vous réveiller de ce sommeil c'est chronique c'est quel genre de sommeil qui ne finit pas hé tu as vu un sommeil qui ne finit pas à part si tu es dans le coma un sommeil qui ne finit pas réveille-toi je récommoder toi le gars il part maintenant se mettre en couple maintenant comme il est fatigué de manger la banane dans son couple il veut manger le tapioca il revient chez celle qui était sa copine il vient pleurer en bas tu sais c'est la veille qui je suis maintenant elle est comme ça elle raconte toute la vie de la nouvelle selon lui parce que ce n'est pas ce que ce qu'il dit est vrai il raconte sa part pour baratiner l'ancienne et l'ancienne tu n'as pas l'intelligence de dire que mon frère si la nouvelle est comme tu dis là pourquoi tu ne la quittes pas tu viens m'officialiser c'est vrai que tu ne dois pas accepter mais pourquoi tu ne te poses pas cette question tu lui donnes une intelligence tu lui dis que bon il t'a dit que la nouvelle n'est pas bien non c'est pour ça qu'il revient te voir dis lui que maintenant tu veux qu'il aille faire le co-co-co-co-co-che tes parents dis lui ça quand tu commences à parler il dit que et elle n'insiste pas parce qu'elle a peur de le perdre elle a peur d'accepter la réalité que le gars ne l'aime pas un gars qui ne t'aime pas ça se voit comment tu peux quitter de titulé à Jumba à maîtresse ça se fait où ma chérie tout ça parce que tu as peur de la solitude tout ça parce que là-bas en bas ça gratte c'est quoi c'est l'arachide du deuil c'est comment il faut fermer vos cuisses il faut fermer vos cuisses ouvrir vos cerveaux en fait une femme la partie qu'elle doit le plus ouvrir ce ne sont pas ses jambes c'est son cerveau est-ce que vous entendez la femme la partie ce qu'elle doit le plus ouvrir c'est son cerveau pas ses cuisses tes cuisses s'ouvrent devant la bonne personne qui te mérite qui te respecte qui te met en avant on n'ouvre pas ses cuisses n'importe comment un homme ne peut pas t'avoir trahi avec un enfant deux enfants trois enfants il revient dans ta maison tu es quatre lui-même il n'aura jamais de respect pour toi il comprend que tu es nul devant ses amis même il se moque de toi il dit que c'est l'air non je n'ai jamais vu une doum-coffe comme ça mais c'est clair je dis que devant ses amis c'est ce qu'il fait il dit que non mon frère je n'ai jamais vu le genre de bête la galère la galère être un couple à tout prix oui Marie-Joseph quel genre de couple je vous dis que la fille-là avait vécu ça et elles sont nombreuses comme ça en Europe tu dis que on a seulement fait ça au village on n'a pas fait au village c'est que la plupart aiment la sucette adulte elles aiment les sensations fortes c'est-à-dire qu'elles oublient toutes les souffrances juste parce que la sucette adulte est tendue et elles oublient qu'elles ont les ambitions je vous ai déjà dit qu'à un certain âge l'amour mature c'est important on n'aime pas n'importe comment c'est à 12 ans que les gens les amoureux ou ils ne réfléchissent pas c'est à 17 ans que les gens ce n'est que le cœur qui parle non à un certain âge ton cœur parle ton cerveau parle ce qui parle en premier c'est le cerveau l'amour vient après ça ça s'appelle l'amour mature tu n'aimes pas pour aimer tu aimes parce qu'il y a quelque chose de positif tu casses l'amour quand ça ne va plus il y a les gens et mes étoiles c'est-à-dire que tu sens comment la personne t'aime mais si tu essayes de jouer avec l'honneur de cette personne si on te dit que cette personne t'a aimé un jour tu refuses la personne te tourne le dos c'est terminé c'est terminé elle se fait violence mais elle t'aime tu vas croire qu'elle ne t'aime pas parce qu'elle a du karaté c'est-à-dire que quand tu joues avec son honneur elle ne blague pas il y a les femmes comme ça c'est pas l'école on l'a où on ne l'a pas ce karaté on peut aussi le forger quand on veut à un moment donné c'est soit ton honneur ta dignité de femme et bien soit c'est l'autre qui gagne vaut mieux être seule que mal accompagnée les filles pas un bengkame un bengya le travail tu pleures quoi après vous les voyez faire les vidéos oui je compte les morceaux de viande parce que tu ne travailles pas et t'avais obligé d'être avec lui si tu veux un homme qui travaille tu fais quoi avec lui mais il fallait choisir celui qui travaille pour ne pas avoir à compter les morceaux de viande dans la mamie on a vu une ici nous montrer une vidéo où elle engueunait son gars je crois que c'est sur TikTok mais j'étais choquée tu viens l'insulter devant les caméras c'est devant les caméras que tu as découvert que c'était pas l'homme de ta vie elle était en train de lui dire oui c'est Philippe devant les caméras mais est-ce que c'était devant le TikTok là que tu savais que c'était un voyou est-ce que c'était devant le TikTok là que tu as compris qu'il ne sait à rien c'est depuis que tu as compris mais tu as eu peur de te séparer de ça quand vous donnez une chance à un homme mes étoiles je ne vous dis pas d'être le genre de fille qui aime juste la facilité vous voyez le genre de fille qui ne savent pas que dans une relation il y a les hauts et les bas dans une relation il faut se battre pour garder son homme il faut se battre pour garder sa femme je ne parle pas déjà de fille là je parle déjà de fille où elle se bat trop dans une relation on ne se bat pas seul il faut que vous notiez ça dans une relation on ne se bat pas seul je donne tu donnes c'est-à-dire que autant je peux pleurer pour l'amour que j'ai pour toi autant je dois voir dans ton regard que tu peux pleurer pour l'amour que tu as pour moi autant je peux me battre pour que tu te vêtises autant je dois pouvoir comprendre que tu peux te battre pour que moi je m'habille une relation à deux n'est pas un sens unique c'est dans les deux sens là ma chérie mon est toi qui me regarde si tu vois que dans ta relation tu donnes trop quitte de là tu donnes plus que ce que tu ne reçois tu ne reçois rien mais tu es toujours là en train de donner non ma chérie tu es en train de jouer ta danse seule tu es dans ton film seule c'est-à-dire que tu es la seule actrice il n'y a pas de figurant il n'y a personne il n'y a pas de chef bandit il n'y a personne tu es seule quitte de là pendant que toi tu t'investis comme ça ailleurs il y a là où son coeur bat le genre d'homme l'air à la maison quand lui il rentre tu t'occupes de ses vêtements dans la maison tu fais attention à ce qu'il mange lui il ne s'intéresse pas à toi mais ailleurs là où il aime là on ne gère même pas ses vêtements on ne fait pas tous les efforts que tu fais là on ne fournit pas autant d'énergie mais c'est là-bas où il y a son coeur alors tous les efforts c'est pourquoi ma chérie à partir d'aujourd'hui répète après moi mon étoile d'amour répète après moi j'ai confiance en moi je suis une femme de valeur c'est terminé je ne subis plus c'est très important ce que je vous dis mais c'est là où moi je suis là je suis le genre de personne je m'aime d'abord avant d'aimer celui qui est en face après quand j'ai fini de m'aimer je t'aime aussi vous ne pouvez pas aimer quelqu'un d'autre plus que vous l'amour doit d'abord commencer par soi-même si tu commences à accepter qu'on te rabaisse qu'on te nuise qu'on te détruise qu'on te fasse perdre confiance en toi ce que tu ne t'aimes pas assez à partir d'aujourd'hui apprends à t'aimer mon étoile virus dit qu'elle te porte plainte de ma marguerite du bois ah bon pourquoi j'ai fait quoi bon si elle est fâchée elle peut me porter plainte il n'y a pas de soucis mais il faut savoir une chose il faut lui dire que la plainte en Europe qu'on n'a pas utilisé le nom de quelqu'un qui est sur son acte de naissance ça n'aboutit pas voilà ça n'aboutit pas et il faut également lui dire que le direct n'est pas vraiment pour elle si elle le prend mal c'est son problème je lui ai fait ce direct parce que j'ai eu mal au coeur pour elle c'est ma soeur camerounaise si elle me porte est-ce que je n'ai pas l'argent pour me défendre ça me fait deux plaintes hein voilà attendez un peu mes étoiles Aka quoi Aka tu es trop zélée elle a ton nom ça fait quoi ça fait quoi on est en bingon il va falloir qu'elle prouve que c'est d'elle que je parle hein vous savez ce que veut dire le virus le virus c'est une infection oui c'est un virus ça peut te donner une infection non est-ce qu'elle est un virus elle est le corona moi j'irai dit au tribunal que moi je parle du tout du corona c'est vrai moi je parle du corona est-ce que je mens il y a dans ces papiers il y a virus il n'y a pas virus vous avez déjà transformé ça en blague hein mes étoiles dans ces papiers il y a virus comment ma laine a déjà une plainte tu veux rajouter une deuxième c'est comment laissez-moi respirer aïe comment vous voulez mon agent comme ça Marie-Joseph ne rit pas en tout cas virus l'ensemble de mon live ce n'est pas toi tu n'es pas la seule et c'était plus un conseil si tu veux mal le prendre c'est ton problème si demain tu tombes là sur les réseaux c'est nous qui allons cotiser parce que tu es notre soeur camerounaise on ne veut pas que tu sois dans la merde la dernière fois dans ton litige j'ai cotisé 50 euros je vais te donner le nom qui a cotisé dans ton litige alors que je t'ai donné les conseils parce que j'ai un grand coeur voilà j'ai cotisé parce que tu es camerounaise parce que tu es une femme et qu'on se doit d'être solidaires même si ta soeur femme ne veut pas réfléchir tu tapes un peu après tu laisses là maintenant je finis avec toi ma soeur sors de cette relation elle est toxique elle va t'amener nulle part c'est pas un gars qui te respecte tu l'aimes plus que lui ne t'aime c'est une relation qui va te donner les mots de tête tout le temps et tes enfants vont toujours te voir triste et tu vas voir de la tristesse que tu vas se répercuter sur eux on ne se bat pas pour n'importe qui merci tu es adorable merci mon étoile donc sors de ça ce n'est pas bon tu as la vie devant toi il n'est jamais trop tard tu es une belle femme donc je vais attendre de ta plainte mais je te donne un conseil ça vient du coeur ma soeur tu ne mérites pas ça mes étoiles il est déjà 19h passées pardon je vais rentrer aller prendre une bonne douche j'espère que vous avez compris les filles vous n'êtes pas venus ici c'est à dire j'ai tellement à vous dire non mes étoiles mais vous savez que quand on a les détracteurs sur les réseaux sociaux on fait attention à ce qu'on dit parce qu'il suffit qu'ils coupent la partie qui les arrange ils vont déformer vos propos et comme beaucoup pratiquent le suivisme moutonnier après on dit que vous avez tort les gens ne prennent pas le temps de venir écouter de prendre acte de ce que la personne a dit ils vont juste couper les parties qui les arrangent ils vont aller faire la manipulation du coup elle a dit que les noirs ne doivent pas se mettre entre eux alors que ce n'est pas ça ils ont bien entendu mais ils veulent jeter le discrédit sur moi donc ils nous privent même vous voyez au début quand je vous donnais les conseils vous vous souvenez qu'ils récupéraient ces conseils là pour aller du corot elle a dit qu'elle a escroqué tel donc ils nous empêchent même de parler avec vous Vincent Molo un maire des étoiles dis-moi d'abord bonsoir le village je brille Vincent merci donc voilà mes soeurs soyez intelligentes ces hommes là ils vous cognent les têtes entre vous ici sur les réseaux sociaux c'est pas des hommes bien les hommes bien n'agissent pas comme ça les hommes bien ont de la dignité ils respectent les femmes ils les mettent en avant ils font tout pour elles dans le respect vous méritez mieux que ça mes soeurs camerounaises vous êtes tellement aimantes maman quand la femme camerounaise aime et seigneur elle est prête à tout son dernier agent qui est dans son compte là-bas elle sort ça pour gâter son gars il dit qu'elle est prête à tout il faut voir comment qu'elle est dans la cuisine elle va faire le dressage des assiettes de ça parce qu'il faut que le gars sache qu'elle a été bien formée que ses parents lui ont appris à bien faire manger mais tout ça pourquoi quand tu n'as pas le bon on réserve le genre de tapis rouge là au bon gars le bon celui même qui te réserve ça c'est le genre de table qu'on te dresse pour le gars le gars qui même quand il te touche tu sens qu'il te yame vous savez pas que même la façon dont le gars te fait l'amour c'est que tu sais si il t'aime c'est que ton corps même il a peur de certaines positions c'est-à-dire même sa façon de te déshabiller c'est comme si c'était là il sculpte ton corps il le respecte après qu'il ait touché les parties il finit de te prendre dans ses bras tu as l'impression que tu étais un bébé c'est-à-dire c'est comme si il a envie de te dire que je t'ai sali et je te nettoie donc il te prend il te met dans est-ce qu'ils vous font ça le gars qui te yame il dit que même quand il te fait l'amour tu le ressens il prend ta tête il met sur son truc la position même lui fait des gens mal mais il n'arrive pas à enlever ta tête de son épaule c'est l'amour qu'il a pour toi le respect mais vous avez le genre de gars il te dit je suis dans la chambre viens vite c'est quoi j'ai déjà envie de dormir toi aussi tu cours le genre de relation les époques ancestrales tu te laves d'abord il sait que vous allez écraser le n'dongo il s'est déjà préparé là-bas il dit que fais-tu non change le soutien ça ne m'excite pas change le caleçon le genre de relation que non tu ne peux pas seulement donner le n'dongo parce que tu veux aussi qu'il dise que tu as donné à la fin tu n'as rien ressenti l'amour a sens unique le sexe a sens unique c'est ça non Vincent Marie-Noël dit c'est ça mais alors que quand il te yame même sa façon il dit que même quand tu t'habilles pour sortir il te dit que change un peu l'habit j'aime quand tu mets l'autre robe il y a l'autre qui ne sait même pas ce que tu as comme vêtements à la maison pendant que tu t'habilles même tu sors de la chambre il est sur son téléphone comme ça en train de regarder le profil d'une autre fille sur les réseaux sociaux quand tu lui dis oui ça va ça va je suis bien habillé tu es là tu défis seul tu vois qu'il ne te gêne même pas tu es sur le téléphone oui ça va ça va tu es bien habillé il ne sait pas si c'est le pantalon tu lui demandes mais tu as vu la ceinture il dit ah oui oui la ceinture il est belle il est en train de regarder le profil d'une autre fille il est déjà dans son inbox en train d'écrire pour savoir si elle ne sort pas d'un vieux ou un vieux qui a beaucoup d'argent qui va aller gratter déjà d'hommes là c'est à dire que tu défiles seul tu te gènes seul lui il est en train de chercher un autre poids c'est le genre d'hommes là la honte de ça pardon mon étoile m'écoute Marie-José pardon laissez-moi rentrer j'ai passé un jour de fatigue franchement il faut que je rentre dans la maison mais c'est toi ma page restreinte jusqu'à il faut que j'aille me reposer ouais virus Lydia ouais franchement ma soeur courage donc on dit que la courte vidéo que j'ai vu là non on dit que elle est partie de la gare avec une fille le mouna est mort maman ma soeur si tu es dans ça tu es dans des problèmes graves hein vous faites attention à ce que vous êtes venu faire en bain imagine maintenant si c'est vrai la fille n'a pas apporté plainte tu te retrouves en prison tu dis quoi que tu es venu faire la prison à cause de qui en bain ton bain se gâte comme ça ici en Europe ouais ton bain se gâte comme ça ma soeur il y a un moment donné je tombais souvent sur ces vidéos après je la je la trouvais plus zen moi je croyais que vraiment elle a trouvé vraiment quelqu'un de bien tu peux trouver quelqu'un de bien ma soeur tu es une belle femme il y a les hommes ici même si tu as déjà 6 enfants ils te prennent avec tes 6 enfants ils te respectent ils te valorisent tu peux qui ne te fasse pas croire que parce que tu es autant d'enfants tu ne peux plus tu peux trouver quelqu'un de bien quitte de là tape maman ça va t'amener nulle part on a tous le scandale qu'il y a eu de ça et si tu crois que même vos familles seront d'accord pour votre mariage disons même qu'ils veuillent t'amener dans un mariage tu crois que ta famille va accepter ta famille ne peut pas en tout cas si ta famille a de l'autorité comme nos familles ont l'autorité sur nous elle ne va pas accepter parce qu'elles sauront que dans le mariage là tu vas souffrir tu ne vois pas clair oh mes étoiles n'oubliez pas pour une belle peau naturellement clairs sans vous décaper moi j'ai oublié mon placement de produit tellement ça m'a fait mal au coeur ça m'a fait mal au coeur j'ai dit on va faire le placement de produit demain dis donc l'agent de quoi l'agent sur le fam là mes étoiles tu vois tes soeurs africaines si tu peux donner un petit conseil ça réveille une femme là le virus n'est pas seul il y a beaucoup je vous ai raconté l'histoire d'une connaissance non mes étoiles elle a eu ça trois enfants le gars n'était à aucun accouchement par contre il savait seulement mettre la graine c'est comme ça que le gars là il avait la sucette adulte viril dès qu'il entre il entre c'est le but elle aimait ça quand on parlait elle disait que parfois même elle reste même les mois comme ça elle ne me parle pas parce que je donne les bons conseils non quand on vous parle on vous dit que vous maîtrisez c'est comme ça que les filles là qui sont avec les mauvais gars aiment leur raconter tout mes étoiles il y a des tout la maman donne le conseil elle n'a pas dit ça pendant l'écrasement d'une dungo ma mère a dit que dans deux mois je dois te quitter dès que la mère dit que ma fille ton père est décédé il y a un terrain là pour toi elle n'a pas raconté son gigolo là elle ne cache rien j'ai dit ça c'est comme s'il mange les écorses ce qu'elle raconte tout il tapait elle lui dit tout comme tu vois les bé dans six mois mon père était décédé on nous a laissé un terrain là moi je vais avoir mille mètres carrés le gars dit ah bon tu vas me donner une partie de ça comme tu vois les bé ma tante avait une boutique comme ça fière mal elle a décidé de me donner le gars dit que vends la boutique tu viens on mange on mange tout et la période où tu as l'argent il est gentil tant qu'il n'a pas sucé tout ça il ne te montre plus son mauvais côté quand il a tout mangé il commence à te taper à nouveau c'est-à-dire que si ton argent que tu as eu de ton héritage familial dure six mois et pendant six mois tu auras l'homme parfait parce que c'est ton agent qui est en train de travailler quand il va finir de tout récupérer les coups de poing vont recommencer les sorties nocturnes vont recommencer les maîtresses vont commencer les hommes qui n'ont même pas peur de vous tromper je vous demande souvent ça mon étoile ils font le ngrimba jusqu'à mon étoile laisse françoise crois-moi parfois ce n'est pas le ngrimba c'est le cerveau qui n'est pas ouvert tu entends non c'est trop facile la thèse du ngrimba dis donc le gars a fait le ngrimba pourquoi il ne fait pas le ngrimba pour trouver ses papiers si le ngrimba marche pourquoi il ne fait pas le ngrimba pour avoir les papiers si ça marche pourquoi il ne fait pas le ngrimba pour que quand il part déposer son CV dans une société qu'on a sept le ngrimba marche seulement pour garder les femmes de tuy dans la maison c'est seulement dans le mauvais côté ça c'est trop facile mes étoiles c'est ce qu'elles disent souvent qu'elles ne veulent pas avouer que c'est la société adulte qui a dominé le cerveau le genre de fille là aime écraser le ndongo jusqu'à c'est-à-dire que matin midi soit et donne et on lui donne les conseils ici qu'on ne donne pas son sexe beaucoup comme ça qu'on n'est pas marié parce que quand tu es dans le genre de relation le matin il fait le midi il fait le soin mais quand tu vas entrer dans ton vrai mariage là-bas en bas c'est l'autoroute le gars c'est-à-dire le gars qui vient maintenant t'épouser il profite de quoi si tu étais dans le genre de relation toxique là toi-même tu sais que ce n'est peut-être pas là il ne va pas t'épouser vous n'irez nulle part même si il t'épouser vous allez ou avec ce genre d'amour sans stabilité maintenant tu lui donnes ça matin midi soir le genre de gars là par semaine il aime faire même deux fois par jour donc il entre le matin il entre le soir le lendemain il est dedans c'est pour ça qu'il se lasse vite parce que vous leur donnez ça tout le temps là-bas il faut donner mais pas tout le temps parce que quand tu restes même quelques jours tu ne donnes pas le jour tu vas donner ça le sucre mais les filles là le gars se réveille le pied debout là-bas en bas mais je dois comprenez là-bas en bas le gars se réveille il est là-bas où vous connaissez le soir arrive papi il est déjà là-bas en bas elles s'étonnent que quand elles entrent maintenant dans les vrais mariages le gars dit que les crampons ont lâché elles sont obligées maintenant d'aller acheter les serrés serrés parce que ce n'est pas l'enfant qui a fait lâcher ça c'est l'excès d'écrasement du dongo tu entres dans la relation c'est comme si tu as eu cinquante hommes dans ta vie c'est la partie intime comme ça comme l'autoroute le gars entre rien ne sert mais tu veux qu'il reste fait quoi tu as dû agatter ton corps pour celui qui n'en valait pas la peine rien ne sort le gars c'est-à-dire que pour que l'enfant de truie puisse avoir l'eau là qui sort vous comprenez l'eau que je veux dire le yahou là il tape même 4 heures de temps là-bas en bas c'est-à-dire que les 4 heures qu'il fait la bamba il est encore en train d'agrandir ça parce que comme ça ne le sert pas quand il n'a plus les crampons même les comment on peut coder ça même le 7ème ciel là pour atterrir au 7ème ciel c'est dû parce que c'est qui fait en sorte que la partie intime sorte le truc vite c'est parce que c'est serré c'est propre c'est chaud c'est accueillant mais le gars le voyeur il a tout gâté tu lui as tout donné ce qui était bon tu as donné au bangando ce qui était sucré dans ton corps quand tu n'es pas marié au bon même certaines positions tu n'acceptes pas les choses que vous entendez que 4 pattes là on ne fait pas ça avec n'importe qui c'est avec ton gars c'est-à-dire l'homme laqué ton poumon ceux-là les voyageurs sont installés les voyageurs ça tu fais seulement position des villageois les missionnaires d'avant ils goûtent seulement on appelle ça le goûter goûter le goûter faut que le genre de femme que attendez mes étoiles allô oui bonsoir mon étoile comment non tu me déranges pas merci il n'y a pas de soucis l'aide de quoi ah ben moi je peux il n'y a pas de soucis ma grande je peux t'orienter mais là je suis fatiguée je viens de rentrer là l'orientation que je peux te faire je te vends en gros tu revends est-ce que c'est le travail non maman je vais t'orienter encore comme maman je te vends en gros tu revends il n'y a pas de problème ah ma chérie c'est le business tu appelles une chef d'entreprise tu veux que je t'aide comment en te donnant mon fournisseur ah non non ma chérie moi je vends déjà les perruques je te revends en gros et puis tu revends c'est comme ça que ça marche tu vois non bon je te laisse ma grande je suis fatiguée demain non tu m'appelles demain pas je suis trop fatiguée ma puce ouais bonne soirée à toi merci donc c'était un peu ça non mes étoiles donc même avec les jours là ne donnez pas tout le village je vris je dis que vous ne voulez pas me laisser rentrer après vous allez dit que oui l'étoile a dit que nos parties sont comme ça j'ai dit que quand vous finissez trop de gâter là-bas en bas quand vous allez maintenant dans le mariage l'homme vous trompe vite parce que ça ne les donne pas oui allez là-bas en bas là il ne sent rien non seulement il ne sent rien dans la maison même les qualités tu n'as pas donc évitez le village de Brissido non ne dis pas bon mais c'est toi je vous laisse je suis fatiguée je rentre à la maison pardon je m'avais retrouvé mes enfants bisous bisous à vous